Mon but c'est d'essayer de mettre une philosophie en place et chaque match essayer d'améliorer cette philosophie et de faire des pas en avant. J'attends mes joueurs demain aussi, j'attends qu'ils veulent se montrer, qu'ils n'ont pas peur de jouer des matchs comme ça. Et pour moi c'est intéressant de voir quels joueurs peuvent vraiment gérer des matchs comme ça et chez quels joueurs il y aura peut-être des problèmes. Donc c'est intéressant pour le futur aussi. Je ne dis jamais les faiblesses de mon adversaire avant le match. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de faiblesses dans cette équipe, mais probablement il y en a quelques heures. Donc on va essayer, s'ils sont là demain, d'en profiter, mais c'est pas sûr qu'ils seront là demain. Tout d'abord ils ont des moyens énormes naturellement, ça a l'impression de tout le monde je crois quand tu vois les moyens qu'ils emploient pour acheter des joueurs. Ça déjà c'est impressionnant. Mais d'une autre part ils ont quand même mis en place une équipe, un noyau bien équilibré. Donc ils n'ont pas qu'une vedette, ils ont plusieurs joueurs qui peuvent faire la différence. Il y a du bon équilibre dans cette équipe, il y a un bon nombre de jeux, il y a une bonne défense. Les flancs ils sont bien occupés, ils ont des doubles choix sur les flancs. Si on voit que Meunier ne joue pas toujours, pour nous Meunier c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe belge. Donc voilà, ils ont mis en place quand même un noyau bien étouffé et bien équilibré. Le fait est que l'équipe qui a joué ici la dernière fois, tu ne peux pas la comparer avec celle qui va jouer demain. Je crois que dans ce temps-là c'était une équipe du subtop pour l'Europe qui jouait les quartes de finale. Maintenant c'est une équipe dont tout le monde est convaincu qu'ils ont la possibilité de gagner la Champions League. Donc ça quand même, ça fait une grande différence dans ce temps-là. Disons que tous les grands, Bayern, Barça, Real, ils étaient encore trop grands maintenant. Je crois qu'il n'y a personne qui dit que le Barça et le Real sont encore trop grands pour le PSG. Donc je crois que cette équipe qu'on va affronter demain est encore meilleure que celle qui est venue jouer à ce temps-là. Si là déjà on allait être à perdre 0-5, là on attendrait à pire encore. Mais moi j'ai quand même confiance dans mon groupe et on va essayer quand même de montrer quelque chose dans le match de demain.